Voilà, l'attaque c'est ça. D'accord ? Donc si moi je ne fais rien, je vais obtenir et inviter vraiment à terminer son attaque. Pourquoi ? Parce que nous, en fait, il faut que moi je puisse ici le mettre en mouvement. D'accord ? Et la mise en mouvement se fait justement ici, là. Et on va commencer juste avec le tiot. Et donc, dans l'idéal, avant le contact, en fait, déjà, j'ai déjà bougé. D'accord ? Je ne sais pas si ça c'est lui, mais ici, j'ai déjà bougé. Et donc, toujours pareil, lui, normalement, c'est une frappe qui vient vers là. Ici, je l'arrête, lui, il chante l'épaule. D'accord ? Pour la logique, parce que sinon, il n'y a pas de raison qu'il vienne chercher les foules. D'accord ? Il vient chercher les poules, parce que là, ici, je l'embête. Donc là, il veut me libérer le chemin pour pouvoir frapper à son tour. Et donc, c'est pour ça que maintenant, ici, il y a des gens en bas, et du coup, je peux passer ici. Donc, ici, ici. Je le prêche rapidement. Je le fais un croisement. Il arrive ici. Je fais mon irimi. Je récupère le sang. Et ma main, comme la dernière fois, reste ici. Je retourne autour du bras. Je reprends sa main, les chemins au-dessus. Je l'appelle, la version scolaire de Katadori Ikkyo, en fait, c'est, donc, on peut faire contre-attaque. Ici, moi, on peut faire contre-attaque. Et ici, ça. D'accord ? Mais, moi, elle ne satisfait pas cette forme-là, parce que pour deux raisons. La première, c'est que, a priori, on est dans le ventre, dans une optique de, en fait, lui, il fait des séries de frappes. D'accord ? Donc, il arrive ici, mais tout de suite, elle est fait de cette main-là. Du coup, moi, si ici, j'essaie d'entrer ici, ben, à sa deuxième frappe, j'en fais quoi ? Donc, personnellement, cette entrée ne satisfait pas, alors que celle-ci, en fait, je ne suis plus à disposition de sa deuxième main. D'accord ? Donc, ce qu'il faut voir, c'est que, c'est un peu comme le contre de la boxe. C'est-à-dire que, lui, il essaie de me frapper. D'accord ? Avec la deuxième main qui est tout de suite prête. Et moi, je fais un contre. Avec l'idée de le laisser rentrer, de glisser le long de son point pour frapper. Mais, justement, il s'en rend compte, et il choque mon épaule. En même temps, regardez, cette main-là maintenant, de cette position-là, elle me protège ici. Sa deuxième main, elle a un problème. Alors que, si maintenant, ici, j'ouvre, j'ai... Comme dit, moi, ce scénario-là ne me satisfait pas. C'est vrai que je ne le montre pas. Alors que, ce scénario-là, tout d'un coup, me semble beaucoup plus intéressant. Et donc, c'est vrai que j'ai tendance à sortir dans une direction oura. Mais, vous voyez que je passe bien devant lui. Donc, ça reste bien à monter. D'accord ? Donc, ça, c'est les raisons qui m'ont emmené, moi, à proposer maintenant cette formule-là. Qui existe de toute façon. Donc... Avec plein de passages à vide qui ne me satisfont pas. Pour amener l'équipe ici. Et, comme dit, j'y crois pas, donc j'arrive pas à le faire. Par rapport à ici, à ça, là, l'équipe le passe facilement. Aussi, parce que j'y crois. Je suis ici. Donc, il m'attaque chômage, regardez. Je lève, d'accord ? Bon, ma main, sous son sable. Ok ? Et là-dessus, maintenant, en fait, lui, il peut toujours descendre et forcer le chemin. Donc, qu'est-ce que je fais pour neutraliser sa puissance ? Je suis ici. Et regardez maintenant. Ok ? Donc, quand je suis ici, je reçois le sabre, je le menace, je passe un tout et je le contrôle. Et juste pour montrer pourquoi, en fait, il bouge comme il bouge. Si je suis ici, je viens là et que je le relâche ici, il peut couper vers là. On est d'accord ? Donc, je vais pas ouvrir vers là. Par contre, si ici, je suis là et que là, je le menace ici, que je descends ici. Regardez. Si jamais il descend avec son sable, il se coupe lui-même les bras. Donc, là, en fait, je commence à contrôler et je le mettrai ici. Donc, vous voyez bien que la pointe, elle est obligée d'être tout le temps vers l'autre. Donc, si on posait ça et qu'elle vient ici, là, je neutralise, donc je l'attaque ici. Mais vous voyez bien que si ici, je ne fais rien d'autre, je vais faire embarquer. Et donc, là, ce que je fais ici, c'est pour ça que je vais chercher avec le coude, d'accord ? Sur lui, ça correspond au retourner le sable. Ici, le contact que j'ai avec ce coude-là, d'accord ? Et maintenant, si ici, je passe là, il va frapper ici. Et donc là, sur ce contact-là, je suis sur lui. Et vous voyez que là, tout d'un coup, j'ai ma position ici. Et là, pareil, je descends, je remonte. Donc, ici, il est là, trop fort, d'accord ? J'aimerais passer là, mais... Je vais faire un iridomalier. Donc, c'est toujours, en fait, qu'on joue sur le scénario pour travailler. Et donc, quelque part, en fait, lui, il est puissant, et il aimerait se réaliser. Là, il aimerait frapper ici. Ici, il aimerait refrapper ici. Ici, il lui a une chance de frapper, même avec la première encore. D'accord ? Et donc, là, tout au long, il a envie de continuer vers moi. Et moi, en fait, je vais passer en temps d'onde par rapport à sa distance. Donc, plus doucement. Quand il arrive ici, je prends ma position, je ferme ici. Je passe autour. C'est comme le vikyo, d'accord ? Là-dessus, je glisse, je glisse derrière lui. Là-dessus, je faisais vraiment le vikyo. Donc, ici, là, ici. Je passe ici. Voilà. Koshinage. Et là-dessus, regardez. Je passe. Et je fais mon koshinage. Et là-dessus, regardez. Donc, on va quand même essayer de le faire de ce côté-là. Ici. Là. Ici. Je passe vraiment ici. Et là. Oui, voilà, c'est ça. En fait, c'est ça. Il ne faut pas être trop pressé. Donc, encore plus doucement. Pourquoi c'est ça ? J'ai une chance de venir ici. Là, il est super costaud. Donc, j'essaie de faire mon vikyo. Ça ne marche pas. J'essaie de passer l'iruminage. Mais, il me bloque ici. Et du coup, je glisse sous lui. Je peux lui prendre l'équilibre. On le soulève avec la roche, c'est ça ? En fait, on le fait basculer autour de la roche. Voilà. Donc, tout doucement. Ici. Le ikkyo. Ça ne marche pas. L'iruminage. Et ça, c'est important. Ici, il faut arriver à l'ouvrir un petit peu. Il faut qu'il perde un tout petit peu l'ikkyo vers l'avant. Parce que là, maintenant, je peux glisser. Maintenant. Là, maintenant, je peux glisser. Et le charger. Dernier. Juste pour vous montrer que. On n'a pas besoin de faire de chutes claquées. On fait juste. On le charge. Et le test, c'est de pouvoir marcher un petit peu ici. Et qu'il soit pas sur votre dos. Et là, on peut se faire de la roue. Un petit peu. Là, il faut que j'ai trouvé en route. Il faut venir. Un petit peu.